Mesdames et Messieurs, Vladimir Poutine vient de porter un coup dur à Volodymy Zelensky. Ça fait très mal, ça fait froid au dos, les pertes sont énormes. Ce sont des milliards, Mesdames et Demoiselles et Messieurs. Lorsqu'on dit de ne pas provoquer les ours de la Taïga, aujourd'hui Vladimir Poutine entre même dans ses armoires et utilise du matériel qu'il n'a jamais utilisé, du matériel rare à utiliser, aujourd'hui Volodymy Zelensky est à bout. Alors Mesdames et Demoiselles et Messieurs, il s'agit d'un TU-95MS russe qui a fait du ménage. Ah oui, je vais vous donner les pertes que Zelensky a eu à avoir venant de ce bombardier russe qui a fait son ménage ces dernières 72 heures. Mesdames et Messieurs, ça ne pourrait pas passer inaperçu. Il faut qu'on en parle, il faut que nous disons des vérités. De la manière, les médias otaniennes sont payés pour faire ici du tapage, Mesdames et Demoiselles et Messieurs, mais qui ne disent pas la vérité. Nous, sur cette chaîne, état d'urgence, il faut que nous disons tout ce qui est réel. Alors Zelensky vient d'avoir un coup dur. Oui, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, asseyez-vous confortablement. Vous comprenez ? Alors, ça s'est passé à Soumy, à Soumy, où l'OTAN possède une base arrière. C'est là-bas que ça s'est passé. Mais ce qu'ils viennent d'avoir n'a rien à y voir avec les lignes de front, avec les lignes de défense. Là-bas, ce sont des petites pertes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ce bombardier russe a fait sur le territoire ukrainien ? Alors, c'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Je vous prie, d'abord, avant de continuer, de sécuriser au maximum la vidéoconférence. On ne va jamais et jamais arrêter de le dire. Parce que parmi vous, il y a des nouveaux. Ces nouveaux ne connaissent pas comment nous fonctionnons. Les anciens connaissent. Donc, il vaut mieux de s'abstenir pour les anciens qui connaissent. Vous comprenez ? Sécuriser juste en poussant au maximum des jèmes et des cœurs. C'est ça qui permet à l'algorithme de sécuriser notre vidéo plus que jamais. Parce que derrière ça, il y a des gens qui signalent nos vidéos. Parce que nous disons des vérités. Que les médias otaniens ne disent pas. Ça les fait mal, en fait. C'est ça qui les fait mal. Vous comprenez ? Et partager au maximum la vidéoconférence. Juste au maximum, s'il vous plaît. Ça fait très mal et c'est un coup dur. Écoutez les informations officielles. Alors, un groupe de bombardiers stratégiques, c'est un groupe de bombardiers stratégiques, TU-95, MS, a atteint ses positions de lancement. Mesdames et messieurs, le bilan est catastrophique. Partagez au maximum. Les ressources ukrainiennes font état de tir, de missiles. Auparavant, un bombardier SU-24 et trois hélicoptères avaient été détruits sur les aérodromes des forces armées ukrainiennes. Sur les aérodromes des forces armées ukrainiennes. Qu'est-ce qui a été détruit ? Un Sukhoi-24 et trois hélicoptères avaient été détruits. Un Sukhoi-24, SU-24 et trois hélicoptères. Partagez-moi la vidéo au maximum. Ça s'est passé où ? À Soumy et dans la région. La tonnerification est telle qu'on peut le voir et l'entendre dans la région frontalière. Donc, la région frontalière, c'est du côté de Côte. Vous comprenez ? Les forces aérospatiales russes sont aujourd'hui sur une lancée. Mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que les Russes ne sont plus là pour rigoler, ils sont désormais sur une lancée qu'ils ne comptent plus, en fait, s'arrêter. Oui, ils sont décidés. Alors, le nivénil, le nocturne des paysages se poursuit. Selon eux, ça s'est passé ces dernières 72 heures. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Hormis ce bombardier, il y a encore d'autres avions qui sont sortis. Mais, attention, ce sont des hauts avions. On parle là du Sukhoi 41. Bien, allez écrire Sukhoi 41, le Sukhoi 41 russe. Vous allez voir ce que Poutine prépare. Je n'ai pas besoin de faire une vidéoconférence là-dessus présentement. Allez écrire Sukhoi 41 russe sur Google. Vous verrez ce bombardier. C'est... Oh, mesdames et messieurs. Vladimir Poutine vient de débloquer un nouveau niveau. Non, présentement, Zelensky lui-même connaît que plus rien ne va à la situation est difficile. Oui. Il n'a pas besoin... Poutine n'a pas besoin d'utiliser des armes nucléaires. C'est... 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 C'est très au-delà. Vous comprenez ? C'est très, très, très destructeur. Il n'a pas besoin d'arriver là. Il a des armes qui peuvent travailler ici, tout ce qu'il faut travailler sur le terrain. Il n'est pas encore arrivé au niveau des nucléaires. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, cette perte énorme fait tellement mal à monsieur Volodymy Zelensky. Tellement il est remonté. Et c'est pourquoi même, d'ailleurs, il n'a plus le contrôle lorsqu'il envoie les hommes sur le terrain. Tout ce qui arrive pour faire, pour dire, il va se mendir et les hommes vont exécuter. Et au niveau du front, ça cause un impact parce qu'ils ne sont pas organisés. Vous comprenez ? Le combat, c'est la stratégie. Volodymy Zelensky est touché. Il est abattu. Il est atteint, en fait. Mais il ne parvient pas à détourner toutes ces tensions, toutes ces peurs et tout ce qu'il a eu à avoir pour s'organiser. Ça joue moralement. Alors, pourquoi ne pas dire qu'il faut négocier ? Pourquoi ne pas aller sur la table des négociations sans toutefois préparer d'autres actions contre le territoire russe ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Zelensky vient encore d'avoir sur son territoire. Ça s'est passé ces dernières 72 heures. Vous comprenez ? J'ai dit, ça s'est passé à Soumy et aussi dans la région. Vous comprenez ? Alors, à ce que nous sachions, il faut que Zelensky puisse s'abstenir. Parce que plus, au fur et à mesure, il va provoquer les Russes, au fur et à mesure, les Russes vont passer à la vitesse supérieure. Ils vont employer certains moyens qu'ils n'avaient pas employés. Maintenant, on parle de bombardiers. C'est un bombardier qui a fait apparition. Pourtant, à l'opération spéciale militaire, au début 2022-2023, il n'y avait pas de bombardiers. Ils travaillaient avec des soucoilles, des hélicoptères, des miques. Vous comprenez ? Aujourd'hui, on entre déjà dans la catégorie des bombardiers. Alors, ça doit nous montrer, ça doit nous dire ce qui se passe réellement. la quantité, la qualité à laquelle le conflit est en train de monter. Ce n'est plus une petite quantité. On parle là d'une qualité déjà élevée. Vous comprenez ? Alors, face à cette situation, Zelensky, selon lui, il attend les armements venant des Occidentaux, des Européens, des Otaniens. Mais de notre côté, nous continuons de suivre cette actualité de près. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Je vous prie, s'il vous plaît, de partager au maximum. Voilà, partager. Il faut que les informations officielles puissent arriver chez leur maître et que nous puissions leur dire que nous sommes au courant. Ceux-là qui sont performés doivent être informés. Vous comprenez ? Grâce au partage. Sécurisez la vidéo au maximum. Surtout, laissez beaucoup de germes et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.